Salut les abonnés du futur, j'espère que vous allez tous très très bien Aujourd'hui on se retrouve sur Naruto to Boruto Shinobi Striker pour l'annonce du dernier DLC Oui voilà, on se retrouve pour l'annonce du dernier DLC Donc comme vous le savez, il s'agit de Kaguya On a enfin les news sur Kaguya, donc ça veut dire qu'elle va sortir ce mois-ci Et ça, ça fait plaisir, dernier personnage du Season Pass 5 6 plutôt, je crois que c'est le Season Pass 6, oui oui oui, voilà c'est ça Season Pass 6, voilà, après on va passer enfin au Season Pass 7 Donc après on ne sait toujours pas qu'est-ce que va être le Season Pass 7 Mais là on va parler de Kaguya, on a des images qui nous montrent ses techniques, son type Et bien évidemment plein d'autres choses Donc c'est très très cool, ça a l'air super intéressant Parce que ce personnage va être très très dangereux Et va changer beaucoup la méta Donc en tout cas, si tu kiffes toujours autant ce genre de vidéo Bah n'hésite pas à mettre ton petit Miarelle plus bleu frérot Ça fait plaisir et ça aide de référencement Mais évidemment de partager la vidéo à tous tes potes, fans de Naruto et fans de Shinobi Striker Et évidemment de mettre hashtag Kaguya en commentaire Pour le référencement, bien évidemment parce que c'est sa vidéo Même si vous n'aimez pas Kaguya Et bien évidemment, on n'oublie pas de s'abonner en activant la petite cloche Pour ne plus rien rater des prochaines vidéos, bien évidemment Ok Bref, sur ce, on part sur Kaguya Donc première image du V-Jump sur Kaguya Comme vous pouvez voir, on voit Kaguya très bien faite d'ailleurs Et on voit trois sortes de techniques Donc on voit la technique sur Storm 4 Où elle balance plein de coups de poing Un peu en mode gum gum rafale, on va pas se mentir Elle se tape avec ses pieux à gauche Donc voilà, c'est sa forme de base Là on est en forme de base Alors je crois qu'elle a une permute Shumpo Donc en gros, il y a une permute qui va pop derrière lui Mais je sais pas ce qu'elle pourrait faire Alors bien évidemment, j'ai pas les traductions japonaises Et bien évidemment, elle est soigneuse Donc voilà, comme on le savait, comme on se l'attendait Moi je m'attendais plus à une soigneuse Mais je suis très content que ça soit une soigneuse Voilà, enfin, une nouvelle soigneuse dans le jeu Même, je pense que ça aurait été un défenseur Elle aurait pu jouer défenseur Vraiment, c'est très sympathique, c'est très cool Et du coup, pour la deuxième image Parce que oui, il y a une deuxième image Elle va pouvoir changer de mode Donc voilà, c'est le premier personnage qui va pouvoir changer de mode Donc est-ce que c'est son mode, en gros, attaque ultime qui passe Et que du coup, après, tu peux changer tous les modes que tu veux C'est possible Je pense que c'est ça Comme vous pouvez le voir, on peut passer dans le monde des glaces Dans le monde de la lave Un petit peu comme dans Storm 4, clairement Et on voit qu'elle a son attaque ultime Donc je pense qu'en fait, les trois sont reliés Et peuvent faire la même chose Donc en gros, les trois sont reliés Donc je pense que vous passez dans le monde normal Dans le monde des glaces Et dans le monde de lave J'espère qu'il y a quand même le monde de la tornade Parce que, enfin, le monde des sables Parce que ça serait dommage Parce que dans Storm 4, on a les quatre mondes Et là, on n'aurait pas les quatre mondes Ça me ferait un peu chier Si on en a que trois sur quatre Ouais, mais c'est pas toi qui décide Enfin, en tout cas Après, ça c'est mon avis N'hésitez pas à me dire, vous, votre avis en commentaire En tout cas, on sent qu'ils ont travaillé sur Kaguya Parce que pour qu'on ait l'efficacité du changement de monde Je pense qu'il fallait un petit temps Donc je pense que ça fait un long moment qu'ils sont sur Kaguya quand même Puis, ben voilà Un nouvel Otutsuki dans le jeu On a Ichiki Est-ce que dans le Season Pass 7 On aura enfin Momoshiki Toneri Et toute la clique derrière C'est possible J'espère juste pas avoir un nouveau Naruto Un nouveau Sasuke dans le prochain DLC En tout cas, moi c'est mon avis Je trouverais ça très débile Alors qu'il y a plein de personnages qui mériteraient d'être là Ouais, c'est pas faux Donc voilà Maintenant, à voir ce qu'on va avoir Comme annonce prochaine Sur le Season Pass 7 De Shinobi Striker Ça va durer bien évidemment Comme l'été On a eu les trois personnages du Season Pass 6 Et ben là, on aura pareil Ça sera les trois pareils personnages sur le Season Pass 7 Pour jusqu'à hiver Donc automne-hiver On aura le Season Pass 7 Hâte de tester Kaguya Voir ce qu'elle va donner Je pense qu'elle peut être dangereuse Je pense qu'elle va peut-être changer la méta pour les soigneurs Parce que si elle a des techniques qui soignent de loin et qui attaquent Ça peut faire énormément de daga Plus son changement de monde Moi je me pose la question Ça aurait été vraiment intéressant Le premier personnage que quand il change de monde Il change de type Ça aurait été vraiment très intéressant Ça aurait ajouté une nouvelle mécanique Ça veut dire que c'est le premier personnage où tu peux utiliser tous les types Avec ce personnage Et il y aurait eu plusieurs gameplays différents D'accord En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu Moi ça m'a fait vraiment plaisir de vous la faire J'attendais cette news On l'attendait tous cette news Vraiment de Kaguya Otsutsuki Maintenant on l'a et c'est disponible Et ça, ça fait plaisir J'avais fait une autre vidéo avant J'ai dû refaire celle-ci pour vous la sortir le jour même Est-ce que c'est bon pour vous ? C'est pour ça que la vidéo sort aussi tard je pense Alors vous regardez Donc voilà quoi Bref, en tout cas je vais vous laisser On se retrouve pour la prochaine vidéo Pour la prochaine vidéo Encore une fois pour la prochaine vidéo N'oubliez pas que la Mirafamily est toujours en vous Et sur ce, ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz